Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je reviens pour un nouveau tag, TMI tag, tout simplement parce que ça fait longtemps que je ne vous en ai pas fait, enfin en tout cas que je ne vous en ai pas tourné, que je n'ai pas répondu moi et moi seulement à des questions sur un tag, parce que la dernière fois que je vous ai tourné un tag, que je vous ai mis en ligne un tag, c'était en association avec Marie de la chaîne Les Petits Trucs de Marie. D'ailleurs pour voir ou revoir cette vidéo, je vous invite à cliquer dans le petit i qui se trouve là-haut et aujourd'hui c'est un tag personnel où je réponds à diverses questions. C'est le tag si j'étais qui a été repris par d'autres chaînes et que j'ai eu envie de faire à mon tour et du coup ça sera à ma sauce si je peux dire puisque je vais répondre aux questions. Bien entendu, personnellement, et le but du jeu de ce tag si j'étais, c'est par exemple, on me demande si j'étais un livre, quel livre je serais ? Si j'étais un vêtement, quel vêtement je serais ? Etc, etc, c'est tout le temps ce genre de questions. Il y en a 28 ou 29 en tout, donc j'arrête de parler. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu et aussi pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti, je réponds à la première question. Et la première question, c'est si j'étais une saison ? Si j'étais une saison, je pense que je prendrais plutôt la saison de l'été. Bon, c'est vrai, il fait toujours chaud, mais c'est la saison préférée parce qu'on est en vacances, on peut aller à la mer, on peut aller se baigner. J'aime bien le printemps aussi parce qu'il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, et on est bien. Mais ma saison préférée reste quand même l'été. Deuxième question, si j'étais une couleur ? Je prendrais la couleur bleue parce que c'est une couleur naturelle, mais vous allez me dire, toutes les autres couleurs sont à peu près des couleurs naturelles, mais la couleur bleue est associée au ciel, est associée à la mer, est associée à ce genre de choses-là, donc ma couleur reste quand même la couleur bleue. Si j'étais un animal ? Si j'étais un animal, sans hésiter, je prendrais les chats, j'adore les chats, tout type quasiment de chats, donc si j'étais un animal, je serais un petit chat. tout mignon. Si j'étais un pays ? Si j'étais un pays, je prendrais la Grèce parce que je trouve cet endroit super beau, je suis allée la visiter lors d'une croisière il y a quelques années, ça fait un petit moment, maintenant ça remonte, et j'ai trouvé cet endroit super joli, les bâtiments blancs avec les toits bleus, franchement, c'est un endroit d'où on n'a presque pas envie de repartir, donc je prendrais la Grèce en réponse à cette question. Si j'étais un groupe de musique ? Alors, sachant que j'écoute la musique, mais que je n'écoute pas forcément de groupe, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas de groupe en tête, là comme ça, je n'ai même pas de groupe de musique en tête, et je ne sais pas quoi répondre en fait. Bon, je vais prendre... Vous m'accordez combien de jokers en fait ? Deux ? Vous êtes gentils ? Je vais prendre mon premier joker alors. Si j'étais une boisson, si j'étais une boisson chaude, je prendrais le café ou le café au lait, j'aime bien, ou plutôt le cappuccino, et si j'étais une boisson froide ou normale, je prendrais le sirop, le sirop à la menthe, la menthe à l'eau, parce que c'est ce qui est le plus rafraîchissant l'été, je trouve. Si j'étais un plat ? Si j'étais un plat... Alors, sachant que j'aime quasiment tout, les pâtes peut-être, tout le monde aime, mais j'aime bien aussi le gratin de courgettes. Donc, si j'étais un plat, je pensais que je prendrais le gratin de courgettes. Question suivante, j'ai noté mes questions sur un petit papier. Question suivante, si j'étais un fruit, si j'étais un fruit, je prendrais la pastèque, parce qu'elle fait beaucoup boire, elle est beaucoup rafraîchissante. Le melon est bon aussi, mais je trouve que des deux, c'est celle qui est le plus rafraîchissant. Donc, je prendrais la pastèque, sachant que j'aime aussi tous les autres fruits, mais la pastèque, et c'est bon en été, ça rafraîchit et ça hydrate bien, je trouve. Si j'étais un légume, si j'étais un légume, je ne sais pas, si j'étais un légume, je prendrais encore une fois la courgette, parce que c'est mon légume préféré. La carotte aussi, le poivron, j'aime bien, mais je resterai, je pense, sur la courgette quand même. Si j'étais un chocolat, sans hésiter, le chocolat au lait, au lait, je sais que le chocolat noir, c'est meilleur, mais sans hésiter, le chocolat au lait, et peut-être avec une pointe de caramel beurre salé, alors là, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, c'est super bon. Si j'étais un bonbon, si j'étais un bonbon, je vous répondrais que si j'étais un bonbon, je serais les crocodiles ou les oursons de chez Haribo, parce que c'est mes bonbons préférés, les bonbons gélatines préférées, ça reste mes préférés, donc si j'étais un bonbon, je serais les petits nounours ou les crocodiles de chez Haribo. Si j'étais un restaurant, si j'étais un restaurant, je ne sais pas, je prendrais peut-être un restaurant italien, peut-être. Après, j'aime toutes sortes de plats dans les restaurants, mais... mais... oui, restaurant italien. Pourquoi ? Parce que j'aime bien leur nourriture, pas japonais, parce que c'est assez particulier, des fois, leur nourriture, mais... ou un bon restaurant français ou italien. Entre les deux, à choisir, à voir. Si j'étais un nombre, alors pas un numéro, un nombre, sachant que mon chiffre préféré, mon chiffre préféré, sachant que mon chiffre préféré, c'est le 8, si j'étais un nombre, je prendrais le 28, c'est idiot, mais c'est le jour de ma naissance, donc je reste sur le 28. Si j'étais un adjectif, si j'étais un adjectif, je prendrais... je prendrais, je ne sais pas, c'est un peu compliqué comme question quand même. Si j'étais un adjectif, je prendrais... calme et patiente. Ça fait deux, mais tant pis. Calme et patiente, parce que je suis quelqu'un d'assez discrète et je suis quelqu'un d'assez patiente également. Donc je prendrais calme et patiente. Si j'étais un jour de la semaine ? Alors beaucoup, peut-être, on a tendance à répondre le vendredi parce que forcément, après, il y a le week-end et c'est bien. Mais j'aime bien, personnellement, le mercredi parce que ça partage la semaine en deux et qu'après, on sait qu'il y a deux jours de cours pour vous, parce que moi, je n'ai plus cours depuis longtemps. Pour vous, qui est le mercredi ? Pour moi, c'est le mercredi. Ça partage le jour, enfin la semaine en deux. On sait qu'après, il y a deux jours et après, il y a le week-end. Donc c'est pas mal. Si j'étais un jour de la semaine, je resterais et je prendrais le mercredi. Si j'étais un métier, si j'étais un métier, si j'étais un métier, je pense que je prendrais quelque chose en rapport avec les vidéos. Alors non, pas youtubeuse, parce que j'en fais pas un métier, c'est juste par passion. Mais si j'étais un métier, je sais pas, j'aimerais bien trouver quelque chose en rapport avec avec les vidéos ou monter des vidéos. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime et que j'adore et que je pourrais peut-être ouvrir le manuel. Je suis quelqu'un qui aime le manuel, qui adore créer des choses donc dans le manuel ou dans les vidéos. Si j'étais une pièce de la maison ? Alors sachant que je mange de tout et que je suis assez gourmande, je prendrais soit la cuisine parce que j'adore cuisiner, surtout le sucré, soit tout simplement comme tout le monde à peu près, je pense, la chambre parce que c'est là où on est le plus tranquille, c'est là où on se repose, c'est là où on est le mieux, où on peut paresser le dimanche, etc. Donc la cuisine ou la chambre à voir également. Si j'étais un truc qui ne sert à rien mais que l'on garde, qu'est-ce qui ne sert à rien ? mais que l'on garde. Je n'ai pas d'objet là qui me passe par la tête, qu'est-ce qui ne sert à rien ? Mais que l'on garde. Peut-être un objet décoratif, quoique non, ça décore, alors ça sert. ou alors plutôt qu'est-ce qu'on n'utilise jamais mais que l'on garde. Je saurais, peut-être je basculerais sur la question qui est qu'est-ce qu'on n'utilise jamais mais que l'on garde. Du coup, là, j'aurais plus tendance à vous répondre un objet déco. On ne s'en sert pas, on le pose là mais on le garde parce que ça décore le salon, la chambre, etc. Donc, c'est la seule réponse qui me vient là en tête comme ça. Si je trouve autre chose, je vous le mettrai en barre d'infos. ou je répondrai à la fin si quelque chose me vient à la fin en rapport avec cette question. Question d'après si j'étais un personnage de jeu vidéo. Alors, pas forcément de jeu vidéo parce que je ne joue pas aux jeux vidéo. Je joue plutôt à Candy Crush sur Facebook et à des jeux comme ça. Et sachant que plus petite, je jouais au Nintendo et je jouais surtout à l'époque où il y avait le Nintendo, j'y jouais beaucoup et je jouais surtout beaucoup au jeu Mario. Donc, je prendrais et je m'associerais plutôt au jeu au personnage qui est Mario. J'aime beaucoup ce personnage-là donc je m'identifie à lui. Si j'étais un personnage de jeu vidéo, je serais Mario. Si j'étais un bijou, alors le bijou que je mets le plus, ce sont les colliers. Long, en ras de cou ou en choker ou en long, je me rabats sur les colliers. Donc, un collier. Tout simplement, comme je viens de le dire, en choker, en ras de cou ou en long. Excusez-moi. Si j'étais un dessin animé, alors je précise, si j'étais un dessin animé Disney, sachant que mes dessins animés Disney sont en 1, en 1, pardon, le roi lion et en 2, pocahontas, en 3, je ne sais pas. en dessin animé Disney. Je prendrais le roi lion, mais vu qu'on me demande un personnage de dessin animé, je m'identifierais décidément plutôt à Simba, le petit lion, surtout au moment où ils rencontrent Timon et Pumba, si je me souviens bien des prénoms. j'aime bien ce passage-là, donc je m'identifierais plutôt au personnage du petit lion. Si j'étais un réseau social, si j'étais un réseau social, je pense que je répondrais quand même Instagram parce qu'on y partage les photos, on y partage des mini-vidéos, en plus il y a les stories. j'aime bien ce réseau social même si même si j'utilise également Facebook, je trouve entre Facebook et Instagram, je trouve qu'Instagram est beaucoup plus sympa parce qu'il est quand même assez complet. Il y a des vidéos, des mini-photos, euh, des mini-photos, c'est l'inverse. Bref, vous avez compris, il y a des mini-vidéos, des photos, il y a les stories, on peut poser des questions, on peut faire pas mal et beaucoup de choses avec ce réseau social-là. Donc, je reste sur Instagram en réponse à cette question-là. Si j'étais, euh, un genre de livre, si j'étais un genre de livre, je dirais plutôt, alors, est-ce que les BD, ça compte ? À un moment donné, je lisais pas mal de BD, j'aimais bien aussi. euh, sinon actuellement, si j'étais un genre de livre, ce serait, euh, les livres, un peu policiers, ou un peu les histoires, euh, familiales, ce genre, et ce type de livre-là, actuellement, je lis le dernier de Musso, donc, je m'identifie plutôt à cet auteur-là, en réponse à cette question. S'il était un objet, alors l'objet, c'est, c'est très vaste aussi comme question, parce qu'il y en a beaucoup, et, on peut dire tout et n'importe quoi, mais si j'étais un objet, j'aurais tendance, peut-être à répondre, euh, je ne sais pas, ben tiens, ma caméra, puisque, puisque je suis en train de m'en servir, là, actuellement, ma caméra, non, sinon, je ne sais pas, si j'étais un objet, euh, un ventilateur, en référence à cet été, où il a fait 40 degrés, un ventilateur, je vous rafraîchirai, euh, du mieux, du mieux, possible. C'est le seul truc qui m'est venu par la tête, hein, je ne s'étais pas réfléchi. Si j'étais, pardon, un moyen, de transport, alors, un moyen de transport, vu que je n'ai pas encore, de voiture, je suis encore au code, si j'étais un moyen de transport, je vous répondrai personnellement, la trottinette, si je n'ai pas à aller loin, si je veux rester en ville, ou si j'ai envie de faire une petite malade, en trottinette, autrement, ce serait, euh, ce serait le tram, comme moyen de transport, parce que ça va plus vite, le bus aussi, c'est bien, mais le temps qui s'arrête à tous les arrêts, vous perdez quand même pas mal de minutes, le tram, c'est beaucoup plus rapide, et beaucoup plus direct, pour ma part. Si j'étais un élément, si j'étais un élément, euh, j'hésite entre deux, j'hésite entre, j'hésite, décidément, je n'arrive plus à parler, j'hésite entre l'air et l'eau, l'air, parce que, parce que c'est vital aussi, et l'eau, c'est vital, il en faut pour notre corps, si j'hésite entre l'air et l'eau, je prendrais quand même plutôt l'eau, parce que déjà, euh, c'est vital, il faut s'hydrater, il faut, on se rafraîchit avec, ça, ça arrête le feu, vous allez me dire, oui, mais l'eau, il y a pas mal, il y a, l'eau, c'est compliqué à arrêter, également, oui, mais l'eau, comme je viens de le dire, c'est vital, il en faut pour notre corps, on s'hydrate avec, on se rafraîchit avec, on va se baigner, donc, je choisirai l'eau, comme élément, si j'étais, il reste deux questions, si j'étais, une odeur, si j'étais, une odeur, c'est vaste, ça, comme, comme question, aussi, euh, si j'étais, une odeur, parce que ça peut être une odeur, pour un plat sucré, ça peut être une odeur, d'un plat salé, ça peut être une odeur, dans la nature, ça peut être, une odeur de parfum, ça peut être une odeur, c'est très vaste, euh, je sais pas, euh, je sais pas, euh, si j'étais une odeur, euh, j'allais vous dire, j'allais vous répondre, par une odeur de parfum, euh, fruité, ou, euh, ou fleuri, mais c'est la question d'après, donc je ne réponds pas, euh, je ne vous ferai pas cette réponse là, pour cette question, si j'étais une odeur, je sais pas, je ne sais pas, euh, si j'étais une odeur, je peux prendre mon second joker, pour m'en donner un second, euh, si j'étais une odeur, je sais pas, l'odeur du neuf, peut-être, et encore, des fois, c'est un peu bizarre, les odeurs, je sais pas, non, si je sais, l'odeur de la lavande, si je sais, l'odeur de la lavande, vous allez me dire, mais des fois, il y a des brumisateurs, ou des petits parfums, à la lavande, mais, je vous parle de la lavande, en général, la lavande, qui n'est pas encore cueillie, la lavande provençale, si j'aime bien cette odeur là, donc je prendrai l'odeur de la lavande, ou l'odeur de la rosée matinale, quand elle est sur les feuilles, vous voyez un peu l'odeur, soit la lavande, soit de la rosée matinale, j'aime bien cette odeur de frais, de rosée matinale, et la dernière question, qui est, si j'étais un parfum, sans vous donner de nom de parfum précis, j'adore les parfums qui sont fleuris, et qui ont des odeurs fleuries, et qui ont des odeurs fruitées, c'est mes deux types de parfums préférés, alors du coup, j'aime beaucoup l'Ina Ricci, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, la petite robe noire, j'aime beaucoup, Dolce & Gabbana, que je vous ai présenté, dans une vidéo précédente, qui était citronnée, et j'adore cette odeur là, donc les parfums fruités, et les parfums fleuris, pour ma part, ce petit, j'allais dire, ce petit vlog, non pas du tout, ce petit TMI Tag, est à présent terminé, j'espère que ça vous aura permis, d'en apprendre un peu plus, sur moi, surtout pour les dernières personnes, qui viennent d'arriver sur cette chaîne, d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, merci de bien vouloir, me les mettre en commentaire, n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit, et ça fait toujours plaisir, donc abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, et surtout, n'oubliez pas, une fois que vous êtes abonné, de cliquer sur la petite clochette, pour activer les notifications, dans le cas contraire, vous ne serez pas du tout au courant, de la mise en ligne, de mes vidéos, et ce serait dommage, et pour vous, et pour moi, donc abonnez-vous, la petite clochette, un pouce bleu, et puis laissez un petit commentaire, pour me dire, ce que vous avez pensé, de mes réponses, et si vous avez d'autres questions, à me poser, je serais ravie d'y répondre, et n'oubliez pas aussi, de partager mes vidéos, c'est fait pour, et c'est gratuit, en attendant, je vous embrasse tous, et je vous dis à mercredi, pour la suite, des vidéos, ASMR, bisous, bye bye, ciao ciao !